Salut à tous, aujourd'hui on va parler de l'activation matérielle HWE qu'on retrouve sur les versions d'Ubuntu LTS et je peux dire aussi les distributions dérivées. Donc à quoi sert cette activation matérielle ? C'est pour avoir une prise en charge d'un noyau plus récent ou aussi du serveur graphique plus récent. Dans le cas où vous avez acheté un nouvel ordinateur et que le Perifake par exemple n'est pas reconnu, vous aurez peut-être besoin d'un nouveau kernel. C'est aussi peut-être le cas si vous avez besoin d'une nouvelle fonctionnalité et qu'il vous faut ce nouveau kernel. Donc il faut savoir que ce kernel qu'ils appellent HWE, c'est testé sur Ubuntu et puis après c'est mis à dispo des utilisateurs. Donc sur cette machine, je suis sur la Elementar iOS. Donc si je vous fais un petit INCY-S pour le système et pour la carte graphique, on voit que je suis toujours sur le kernel 4.15 et pour le serveur graphique, je suis toujours à la version 1.19.6. Maintenant, j'ai aussi une Ubuntu LTS sur cette machine. Donc je vais vous montrer. Et lorsqu'on regarde cette capture d'écran, on voit bien que je suis sur Ubuntu 18.04.3 LTS. Mais pourtant, je me retrouve avec un kernel 5.0 et concernant le serveur graphique, je suis à la version 1.20.4. Donc pourquoi il y a cet écart entre Ubuntu et par exemple la Linux Mint et la Elementar iOS ? Donc à savoir que pour la Linux Mint et la Elementar iOS, ces distributions se sont basées sur Ubuntu 18.04.1. Donc c'est pour cela que je suis toujours avec le kernel 4.15 et le serveur graphique à la version 1.19.6. Donc on va simplement revenir ici et on va regarder dans à propos. Et à propos, donc Elementar iOS, donc la version 5.1 RA, basée sur Ubuntu 18.04.3 LTS, mais toujours avec le kernel 4.15. Donc j'ai fait quelques petites recherches et simplement, vous aurez tous les liens dans le descriptif de la vidéo. Donc on va dire qu'avec cette pile, on va dire, d'activation en matériel, elle est seulement disponible. Donc là, ça explique comment l'installer. Mais lorsque je viens ici dans ces mises à jour, donc on voit que ce kernel HWE, ce n'est pas d'aujourd'hui. Donc c'est toujours avec des versions LTS. Donc on va aller directement dans la version 18.04. Et on voit que ce kernel HWE, donc la première, on va dire, version, commence avec la 18.04.2. Donc c'est la première version, on va dire, HWE. Et la seconde version HWE est arrivée avec la Ubuntu LTS, donc 18.04.3. Et la prochaine, donc ce sera en février 2020 avec la 18.04.4. Donc là, on voit que ce sont des versions LTS. Et à chaque fois, on voit que par exemple, le mois d'août, donc lorsque la 18.04.3 est sortie, donc ceux qui sont restés, on va dire, sur cette Ubuntu normale, qui n'ont pas, on va dire, ce kernel HWE, donc ils n'ont pas la mise à jour du kernel et du serveur graphique. Ils ont seulement la mise à jour de sécurité et des applications. Mais pour ceux qui ont, par exemple, le kernel HWE, eh bien à ce moment-là, le serveur graphique et le kernel seront basés sur leur Ubuntu 19.04. Pareil pour le mois de février 2020, ceux qui ont le kernel HWE, eh bien ce sera basé, donc le kernel et le serveur graphique sur Ubuntu 19.10. Donc à savoir que depuis la version 18.04.2, donc c'est installé, on va dire, par défaut dans Ubuntu. Donc si vous avez l'image d'Ubuntu, donc c'est pour ça que votre kernel est à jour à la version 5.0 et que le serveur graphique est en version 1.20.4. Concernant, donc par exemple, la Elementary OS et la Unixmit, vu que c'est basé sur la Ubuntu LTS, donc 18.04.1, à ce moment, donc le kernel HWE n'était pas encore disponible. Donc après aussi, il parle aussi pour ceux qui veulent avoir pour les entreprises. Donc à savoir que Ubuntu met à disposition deux kernels, donc on va dire un kernel qu'ils appellent GA, qui est le kernel classique, et le kernel HWE, si maintenant vous avez besoin de ce kernel par exemple pour un périphérique ou une fonctionnalité sur votre machine. Et après, il parle aussi de ceux qui ont, même pour les entreprises, que vous pouvez à ce moment l'utiliser, mais à savoir que pour les entreprises, ils vont d'abord vous mettre l'option par défaut de booter sur un kernel générique, mais vous aurez le choix d'activer ou pas après l'option du kernel HWE. Donc comme d'habitude, vous trouverez tout ce lien dans le descriptif de la vidéo. Donc ce que je vais faire, donc on peut voir ici, donc depuis la 18.04.2, donc c'est ici qu'on a, on va dire, ce kernel qui est mis à défaut dans les versions d'Ubuntu. Vous avez aussi une ligne pour ceux qui utilisent un serveur. Donc là, ce que je vais faire, je vais copier cette ligne. Voilà. Et je vais installer cela dans cet Elementar iOS. Donc là, on voit que j'avais déjà un kernel à la version 4.15, et le serveur graphique à la version 1.19. Donc du coup, je vais causer. Donc causer quand même. Et maintenant, je mets mon mot de passe. On devrait se retrouver comme la Ubuntu, donc avec un kernel 5.0 et un serveur graphique à la version 1.20.4. Donc le temps que ça se mette à jour. Donc là, on peut voir déjà que sur cette ligne qui va me chercher, donc kernel 5.0-37. Donc après, je vais vous montrer que j'ai déjà fait la manip sur Linux Mint. Donc à savoir aussi que pour ceux qui sont sur Linux Mint, vous avez déjà par défaut un outil qui vous permet de changer de kernel. On peut voir aussi que déjà sur Linux Mint, on peut déjà passer au kernel 5.3. Donc j'attends qu'il fasse, on va dire, l'installation, et puis je vais sûrement rebooter la machine et je reviendrai vers vous. Donc voilà. Donc voilà, ça a installé, on va dire, les paquets nécessaires pour avoir le kernel HWE. Donc j'ai simplement omis de vous montrer. Donc lorsqu'on fait dans la Ubuntu, on voit qu'il y a cette ligne, donc HWE-support-statut-verbo. Donc ça vous dit si votre matériel, donc c'est la pile d'activation matérielle, est activée et jusqu'à quand c'est supporté. Donc on sait que le kernel était 18.04 et active jusqu'en avril 2023. Donc je vais faire la même chose sous cette élémentary OS. Donc HWE-support-statut. Et on va mettre le mode verbose. Donc là, ça me dit seulement, donc ce mode, c'est seulement pour les versions LTS qu'on peut activer. Donc là, par rapport à la Ubuntu, donc je n'ai pas de date jusqu'en avril 2023. Donc c'est aussi le même cas sous la Ubuntu. Par contre, si vous tapez H sous la Linux Meet, du moins, si vous tapez HWE-support-statut dans la Linux Meet, il faudra simplement installer le programme qui va bien. Donc ce que je vais faire, je vais redémarrer la machine et on se revoit tout de suite. Donc voilà, j'ai rebooté cette élémentary OS. Donc je peux vous faire un petit INCY-SG. Donc là, on voit que je suis bien passé au kernel 5.0 et aussi pour le serveur graphique, je suis passé à la version 1.20.4 et lorsque je vais dans le système, on va regarder à propos. Donc là, on voit que aussi, je suis passé au kernel 5.0. Donc ce que j'ai fait, c'est simplement, j'ai, comment ils appellent, activé le mode d'activation matérielle. Donc il y a une page en français que je n'avais pas vue, donc je vous mettrai aussi le lien de la distribution. Ils se précisent bien que la plupart des utilisateurs n'ont sûrement pas besoin de se soucier de la version du noyau utilisé par le système. Donc cette page s'adresse donc plutôt à des utilisateurs avertis. Donc vous avez aussi cette page dans le descriptif de la vidéo. Là, je vais m'arrêter ici et on va directement après passer sur la Linux Mint. Donc me revoilà cette fois-ci sur la Linux Mint. Donc on va regarder à propos, donc information du système. Donc je suis bien avec noyau Linux 5.0. Et si je vous fais maintenant un petit INC-S ranger, donc on se retrouve bien aussi avec le serveur graphique à la version 1.20.4. Donc ça, je peux vous faire le mode de, vous aurez aussi ici le même message que sur l'alimentaire iOS, Only LTS Willis qui ont, on va dire, cette pile d'activation activée. Et lorsqu'on regarde sur la Ubuntu, donc sur la Ubuntu, on voit simplement ce message que c'est supporté jusqu'en avril 2023. Donc je vais remettre le tableau. Donc il y a aussi la page en français qu'ils appellent LTS Enabonnement Stack. Donc ils expliquent pourquoi qu'on n'est pas tous obligés de le faire. Mais par défaut, c'est maintenant installé donc HWE. Donc c'est pour cela que si maintenant vous prenez l'image ISO qui est sortie avec la Linux Mint 19.3 Donc ce sera basé sur la 18.04.3 Donc à ce moment-là, vous aurez un kernel 5.0 dedans et aussi un serveur graphique XORG à la version 1.20.4. Ce sera aussi pareil si vous prenez maintenant l'image ISO de la Elementary OS donc 5.1 ERA qui est sorti dernièrement. Lorsque vous allez l'installer sur votre machine, normalement, vous devriez avoir donc aussi un kernel 5.0 et un serveur graphique à la version 1.20.4. Donc on voit qu'après, ça va se mettre, vous serez un petit peu plus tranquille après vu que ça s'arrête en avril 2023. Donc une fois qu'on va sortir la 18.04.5 à ce moment, on aura 2 ans et 9 mois avant la fin de ce support. Et là, on voit que pour ceux qui seront sur ce kernel donc HWE, donc le kernel et le serveur graphique seront basés sur Ubuntu 20.04. Et pour les autres programmes, ça se mettra à jour normalement. Si maintenant, comme l'a dit dans je vous ai dit précédemment, si vous ne voulez pas avoir ce kernel HWE, il vous faut rester sur l'image ISO 18.04.1 à partir du moment où vous prenez une distribution qui va avoir cette image 18.04.2 donc le kernel HWE est activé par défaut. Donc ce n'est pas qu'avec HWE c'est qu'avec les versions on va dire LTS donc c'était déjà aussi le cas avec les versions précédentes LTS d'Ubuntu comme par exemple la 16.04 Et la 16.04 n'oubliez pas que le support c'est en avril 2021. Alors est-ce que je vous ai fait un petit néo-fetch pour terminer ? Voilà. Ah oui, j'oubliais. Je vous avais dit que sur la Linux Mint il y a un outil qui nous permet d'avoir aussi un kernel plus récent. Donc vous allez dans administration et on va dans gestionnaire de mise à jour. Donc on va attendre que ça se charge. Il me dit que mon système est à jour. Vous allez maintenant dans vue et noyau Linux. Donc il nous dit qu'il faut qu'on passe à l'attention. On fait continuer. et maintenant on va avoir une liste de noyaux qui nous est proposée. Donc avant que j'active le kernel HWE donc j'étais sur le kernel 4.15 c'est-à-dire 72, etc. Il y avait ensuite le 4.18 mais ils sont tous en fin de vie. Par défaut j'avais le 5.3 et en activant le HWE ça m'a rajouté donc cette case 5.0 Donc on voit que c'est celle-ci qui est active. Si maintenant vous voulez maintenant sur Linux.me passer au kernel par exemple 5.3 parce qu'on a une machine qui est récente le périphérique n'est pas reconnu vous avez besoin d'une nouvelle fonctionnalité eh bien vous avez vous pouvez directement passer à ce noyau avec les outils qui sont on va dire intégrés à Linux.me Donc pour l'instant je suis en 5.0 mais je pense je vais bientôt passer parce que donc là on voit que c'est supporté jusqu'en février 2020 mais je pense que sous cette Linux.me je vais directement passer sur le kernel 5.3 Voilà je ne serai pas plus long principalement pour vous parler de cette pile d'activation matérielle qu'ils appellent LTS Enablement Stat qu'on retrouve sur les versions d'Ubuntu LTS seulement et je voulais voir si c'était aussi possible de faire la même chose sur les distributions dérivées d'Ubuntu LTS Sur ce je ne serai pas plus long je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant gardez la forme et la santé bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada